Angela Marzullo est une vidéaste et performeuse italo-suisse. Ses oeuvres sont accessibles sur internet, elle partage ses oeuvres, c'est quelque chose de très intéressant. Et je te passe donc, non pas la parole, mais je dirais le sol de cette salle, Makita Fui Angela. Makita est une performeuse. Alors, Makita Fui Angela, ça c'est le titre. Intro 1. Pendant cette performance, je upload en direct, on commence une photo de 171 méga-octets sur Wikimedia. 1.1 Ses oeuvres et une donation, ce oeuvre, et une donation de la part de Makita. On a fini l'intro, on va passer au statement. Deux points. Ce geste est fait en vue que les femmes prennent de la place sur Wikipédia. Non, c'est média, Wikimedia pour les francophones. C'est les non-francophones qui disent média. Wikimedia. Voilà. Alors, le statement est fait. Maintenant, on va passer au 2.1. Voilà, il faut que je pose maintenant la feuille, parce que je passe à l'action. Voilà, c'est ça, Free Angela. Angela Day, ça. Oui, bien sûr. Maintenant, je passe chez les gens qui ont beaucoup observé. Ah, trop de minutes. On a le temps, je crois que ça prend des minutes, beaucoup, un neuf minutes, hein. Ah, c'est en train d'être chargé. Non, 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 ça charge, on va le chargement. Voilà, beaucoup d'interview. Merci. Oula. Vous pouvez aussi... Merci. 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 Est-ce qu'il y a des questions ? Je voulais remercier tous les hommes qui étaient là, parce que si on se met à leur place, la démarche n'est pas si évidente qu'elle nous le paraît à nous. J'ai aussi deux petites solutions à proposer aux problèmes qui ont été évoqués, en deux mots, ne vous inquiétez pas. J'ai inventé un pronom personnel de genre neutre, Al, qui peut se décliner bien sûr au pluriel. Par exemple, pour dire l'Assemblée d'Hommes et de Femmes qui est ici, elles se sont penchées sur cette question du français égalitaire. Voilà. À étudier, comme les autres propositions. Au singulier, ALS au pluriel. Voilà. Et je compte écrire, pour finir, une grammaire du français égalitaire. C'est un travail qui va prendre, je pense, quelques temps. Et j'espère que je le ferai dans un cadre universitaire pour avoir toutes les ressources disponibles pour aider justement les personnes qui veulent s'exprimer dans un français où les sexes sont représentés de façon égalitaire. Merci. Merci. Je crois qu'il y avait juste une discussion, puisque le Québec n'était pas présent de ce côté-là de la salle. Oui. En fait, il y a des représentants. Et donc, peut-être quelqu'un ou quelqu'une peut parler de… voilà. Je ne sais pas si je suis la seule représentante du Québec dans la salle. J'avais commencé à discuter avec les dames à côté. J'ai travaillé toute ma vie dans les universités en tant qu'employée administratif, Université de Montréal et Université de Sherbrooke. Alors, je suis au courant des difficultés quand on rédige des directives pour les étudiants, quand on rédige des textes. On est toujours pris avec cette difficulté du langage épicène qu'on ne maîtrisait pas jusqu'à récemment. Et je suis retraitée depuis le 1er janvier 2015. Et une des dernières choses que j'ai faites avant de partir, c'est d'acheter le livre, je crois, qui s'appelle « La rédaction épicène ». Je ne suis pas certaine. Et c'était pour que mes collègues puissent l'utiliser dans leur travail quotidien. Et je voulais dire aussi que, pour l'avoir souvent entendu dire des professeurs féminins, elles tiennent absolument à se faire appeler professeureux et non pas professeuses, parce que pour elles, le terme « professeuse » est inférieur. Et c'est comme pas égal à un professeur. Alors, je voulais juste dire ça. Bon, alors, merci, parce que nous espérions avoir des collègues québécoises qui ne sont pas venus. Le Québec a fait un immense travail de ce côté-là, mais avant tout sur le langage et très peu sur la grammaire, à ma connaissance. D'autre part, lorsqu'en 71, vous avez commencé à donner des titres féminins, le modèle dominant était « prieur, prieureux ». Alors, professeurs, professeureuses ne passent peut-être pas très bien encore, mais je crois qu'en France et en Suisse, pas très bien non plus. Nous sommes des pionnières là-dessus. Mais par contre, j'ai vu maintenant que beaucoup d'universitaires demandent à l'Office de la langue française qu'on mette « chercheurs, chercheuses » et non pas « chercheureux ». Donc, il y a quand même tout un mouvement de linguistes au Québec qui demande qu'on revienne sur cette action « prieur, prieur » pour aller vers quelque chose qui est plus employé dans la francophonie. Oui, mais il y aurait dû y avoir une Québécoise. Ah, mais on nous le dit aussi, moi, procureure, quand j'avais proposé « procureuse », donc c'était un comité, c'est pas moi toute seule qui ai décidé de quel titre féminin on mettait, et beaucoup de gens refusaient dans la commission, parce qu'une procureuse, c'est une tenancière de bordel pour eux. Merci. Et maintenant, Angela. C'est un joli symbole, c'est le cadeau d'Angela. Pour terminer, pour finir cette réunion. OK, j'ai oublié dans mon intro de remercier Wikimedia Suisse qui nous a permis, avec la Fondation Émilie-Gour et l'Université de Genève, de faire ce fameux « Feel the Gender Gap » qui nous amène aujourd'hui. Voilà, c'est fait. Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes discussions. Et puis, à tout à l'heure, peut-être que ce serait intéressant que vous veniez au village de Schtroumpf. Non ? Voilà. Parce que ça va continuer les discussions, si vous voulez voir un petit peu les mêmes personnes. Et puis, bonne Wikiconvention. Et merci à ceux qui ont eu la brillante idée. Celles et ceux qui ont eu la brillante idée. Ciel et ceux. Ciel. Ciel. Qui ont eu la brillante idée d'organiser cette convention. Voilà. Merci. 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 Merci.